C'est un livre sur la bourgeoisie, j'ai mis longtemps à admettre que j'étais une bourgeoise et je comprends pourquoi j'avais du mal à l'admettre, c'est que quand vous regardez les synonymes du bourgeois, et du bourgeois c'est encore pire, c'est vraiment catastrophique, ça veut dire étriqué, mesquin, c'est pas une classe sociale à laquelle on admet appartenir sauf si on la renie. C'est aussi un livre sur l'amitié, pareil on a le sentiment que la relation la plus importante d'une vie c'est l'amour, le couple, et que l'amitié serait quelque chose de secondaire, je crois pas, dans ma vie l'amitié je dirais que je suis une meilleure amie, que j'étais, peut-être que je suis une meilleure épouse ou amoureuse, et j'ai des amitiés longues et fidèles, et je voulais parler de l'une de ces amitiés importantes, une amie d'enfance qui était mon amie, on se ressemblait beaucoup et qui est morte il n'y a pas très longtemps. Et enfin c'est aussi un livre sur la mort, c'est pareil, c'est un sujet qu'on n'ose pas regarder en face, qui est tabou, et on le voit aujourd'hui combien la mort est mise de côté. Avant, quand les gens mouraient, on les accompagnait, on parlait de la mort, on avait cette conversation sur cet adieu qu'on devait dire à la vie et aux gens qu'on aimait. Aujourd'hui cette conversation on l'a plus, on en a peur, c'est un tabou, et je vois pour cette amie que j'ai vu jusqu'à ce dernier moment combien parler de ce sujet, pour moi elle était difficile, elle était prête à en parler, et pour moi combien ça a été difficile. Et on me disait qu'avant la mort était approvoisée et qu'aujourd'hui elle est devenue sauvage, et je crois que, et je voulais donc parler de ça, écrire aussi sur la mort. Héloïse et Esther sont nées de ma vie, de l'amitié que j'ai eue avec Héloïse, qui ne s'appelle pas comme ça dans la vraie vie, que j'ai rencontrée en sixième à l'école asiatienne à Paris, et dans une vie parallèle à la mienne, c'est-à-dire qu'on était les deux petites de la classe, on était les deux petites bourgeoises de la classe, on était les filles sages, les bonnes élèves, pas très cool, pas celles qui sortaient, fumaient des joints, et plutôt les bonnes élèves pas très rigolotes. Et on s'est accompagnées tout au long de notre vie, on a fait tous les deux des bonnes études, on s'est mariées, on a eu des enfants, on a tous les deux été assez sages, peut-être qu'elles plus sages que moi. Alors, on a tous les deux divorcés, et puis un jour, il y a eu d'autres histoires d'amour, et puis un jour, elle m'a annoncé qu'elle avait cette maladie, qu'elle allait mourir. Elle a été assez... C'était quelqu'un de très sincère, très honnête, et elle savait qu'elle allait mourir, et elle m'a dit qu'elle se battrait jusqu'au bout, mais qu'en attendant, elle voulait vivre, elle voulait se battre, et qu'elle n'avait pas peur de la mort. Et je vous l'ai raconté, tout ça. Donc, Héloïse et Esther sont nées de notre histoire, notre histoire réelle. L'Esther de l'Unité à Brooklyn m'a permis de raconter l'Esther de Petite-Bourgeoise. Grâce à l'Unité à Brooklyn, parce que c'était un roman, parce que Esther était un personnage romanesque, j'ai pu raconter de façon, disons, beaucoup plus franche cette bourgeoisie à laquelle j'appartiens. Et Esther de l'Unité à Brooklyn m'a donné une sorte de liberté, celui de la fiction, et d'assumer des choses que j'avais de la peine à nommer, en particulier cette appartenance à la bourgeoisie. Et donc, l'Esther de Nuit d'Été de Petite-Bourgeoise doit beaucoup à l'Esther de Nuit d'Été à Brooklyn, même si l'Esther de Petite-Bourgeoise est beaucoup plus proche de moi. Là, on n'était pas dans un travail romanesque, on était dans un travail qui est une écriture qui est très proche de la réalité. J'ai transformé les lieux, j'ai transformé les prénoms pour différentes raisons, mais... Donc, c'est le genre de texte qui, pour moi... Oui, que j'écris vite, que j'écris vite, dans lequel... Je ne sais pas s'il y a une urgence, mais c'est très proche de ce que je suis. J'essaie d'être le plus sincère possible. Et c'est peut-être la sincérité, peut-être. Je cherche à ne pas trafiquer, à être le plus proche possible de la vérité. C'est en tout cas ça que... Donc, il n'y a pas de place pour l'invention, pour le mensonge, pour l'imagination. C'est un texte qui est... J'essaie d'être proche, avec sincérité, de ce qui s'est passé. Oui, j'avais peur qu'en écrivant sur la bourgeoisie, beaucoup de gens me le reprochent. La bourgeoisie n'est pas un joli thème de littérature. On peut parler de bourgeoisie si on renie cette appartenance à cette classe sociale, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer. Et en publiant ce livre, j'ai effectivement un peu peur. J'écrivais en me disant je vais quelque part qui... Oui, je risque de ne pas plaire, mais on ne choisit pas forcément les sujets sur lesquels on travaille. Mais effectivement, la réception de ce livre, moi, il m'inquiète davantage que d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada